je crois que ça tourne action belle bonjour tout le monde qui a regardé moi aujourd'hui je viens vous parler de ma nouvelle coiffure protectrice qui est un crochet braid comme vous avez vu dans le titre on aurait dit des braids des crosses vanilles on sait pas trop c'est quoi en fait c'est deux twists vanillés et ça donne des twists au carré quoi voici le paquet de mèches que j'ai acheté j'ai six paquets sur la tête mais je crois que je vais en rajouter un autre parce qu'il ya quelques espaces sur ma tête et je voudrais les combler les paquets de mèches je les ai acheté à saint-denis à afro naturel je crois que ça s'appelle c'est le premier magasin lorsque tu arrives à saint-denis et pour la petite histoire j'ai acheté quatre paquets parce que j'étais pressée j'ai acheté mes quatre paquets à 12 euros 90 un paquet donc ça m'a fait fait le calcul je suis retourné chercher deux paquets et comme par hasard c'était à 9 euros 99 donc franchement ils m'ont bien pigeonné bref il me manque un paquet mais cette fois ci je n'achèterai pas à 12 euros franchement je vous montre par la suite comment j'ai procédé pour mon crochet bref pour un crochet naturel qui fasse comme si vous aviez mis des mèches normaux comme si vous n'avez pas fait des traits par-dessous ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite comme mes cheveux sont très courts sous les côtés je les détends pour pouvoir faire une tresse correctement je commence mes tresses sur le côté pour pouvoir bien prendre mes petits cheveux le résultat n'est pas net mais c'est pas grave on ne verra pas du tout les tresses donc j'essaie de faire de mon mieux mais mes cheveux sont très courts si vous avez les cheveux plus longs vous hydratez vos cheveux comme d'habitude vapeau crème je ne mets pas d'huile parce que je ne veux pas que mes cheveux glisse trop mais ça dépend de vous et je démêle un petit peu avant de faire ma tresse pour qu'elle soit harmonieuse et facile à faire j'ai commencé mon crochet bref comme vous pouvez le voir derrière je me suis bien avancé mais je ne continue pas à faire derrière parce que je veux que mon crochet bref soit plus ou moins normal comme si j'avais fait des nattes classiques je ne veux pas avoir une tête gonflée une big tête généralement avec les nattes comme ça on a tendance à vouloir combler tous les espaces sur les tresses et c'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire ça se voit que c'est fake ce que vous avez fait c'est pas tout à fait normal ça fait pas très naturel pour éviter l'effet grosse tête je fais la partie à l'avant et je comble les trous au fur et à mesure c'est mis en image je prends ma twist là on a l'espace comme d'hab si vous connaissez le système du crochet braid rien d'extraordinaire comme c'est devant et que ça fait très mal je ne passe pas ma twist par le gros bout mais pas le petit c'est beaucoup plus simple et moins douloureux franchement faire le crochet passé devant qu'on a fait des tresses je trouve que ça fait super mal surtout quand la dresse elle est grosse faut souffrir un petit peu pour être belle c'est ce qu'on dit je fais passer ma venine voyez que j'ai été quand même pas mal à l'avant j'aurais pu aller plus devant mais de peur de casser mes cheveux je me limite entre mes cheveux et la tresse que j'ai commencé à faire donc là j'ouvre ma tresse vous pouvez le voir et je passe le bout petite astuce lorsque je fais une tresse et que je suis à l'avant je me contente pas de mettre la tresse et que ça ressemble à rien pour moi il faut que je regarde ça fait comme une tresse normal et là ça fait bizarre et au moins je trouve que ça un gros truc non c'est pas possible je retire ma tresse j'essaie des fois de tourner un petit peu plus et de faire entrer d'une manière différente et je pousse bien je pousse bien mais ça pue toujours un gros truc ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je retire ma tresse et il faudrait que la boucle soit de l'autre côté pour que ça fasse plus naturel là vous voyez que la boucle elle est du côté gauche vous la voyez à droite mais elle est de mon côté gauche et comme je veux que maintenant tombe du côté gauche je pense que la boucle doit être de l'autre côté donc on essaye on retire je veux que ma boucle soit comme ça je passe mon crochet cette fois ci je vais essayer de la prendre par la boucle finalement ça passe bien ce que vous voyez la différence entre tout à l'heure où ça faisait quelque chose comme ça là ça fait plus ou moins naturel je trouve on prend la mèche comme ça on a l'impression que on vient de la mettre franchement ça fait naturel et moi quand je fais mon crochet bret je veux toujours que ça fasse naturel devant celui là je l'ai fait dans l'ancienne version donc vous voyez bien que la boucle elle est en haut donc si vous voulez que ça fasse naturel il faut que votre boucle soit du côté opposé de la natte vous voyez la natte elle tombe comme ça il faut que la boucle soit en haut pour qu'elle se retrouve en dessous comme ça et si je prends par l'arrière vous voyez ça fait naturel là bon ça fait un peu plus grossier mais je trouve que c'est mieux voilà je trouve que c'est mieux mais dès qu'on arrive un petit peu au sommet il faut que la boucle soit en bas vous voyez qu'il y a des espaces entre eux je ne mets pas coller coller si je mets toutes les vanilles collées ça va faire très volumineux il faut savoir que les mèches ça pèse quand même c'est moins lourd que les box braids mais moi je ne supporte pas d'avoir une coiffure hyper lourde sur la tête c'est pas possible et là pour l'instant je n'ai pas encore comblé parce que je veux voir à quoi ressemble ma tête lorsque le devant effet et lorsque le derrière effet et au milieu je joue avec les espaces pour ne pas avoir une tête big comme je ne sais pas quoi je continue et je vous retrouve tout à l'heure avec le devant de ma tête je n'ai pas encore fini devant mais quand vous regardez comme ça ça fait très naturel on n'aurait pas forcément dit que c'est un crochet braid plutôt que j'ai mis des mèches vu comme ça c'est exactement l'effet que j'aime et que je veux trop de fois j'ai vu des crochets braid sur des personnes et se voit que c'est gonflé moi ça me dérange un oeil très voilà la fille un peu chiante qui veut que le truc soit parfait j'aime que le résultat soit assez clean et quand ça vieillit je pense que ça vieillit bien puisque ça fait effet naturel je vous remonte encore une fois généralement la tresse qui est sur le côté je la comble complètement je laisse vraiment très peu d'écart par rapport à en haut c'est la tresse que j'ai fait avec mes tout petits cheveux et c'est été la plus difficile à faire c'est pour ça qu'il ne faut pas faire vos tresse trop serré parce que quand vous allez passer le crochet vous allez avoir mal donc là le crochet est passé la mèche est enclenchée je ferme le petit bidule franchement ça me fait mal quand je passe la tresse comme ça la sensation que ça procure j'aime pas du tout j'aime pas j'ouvre ma tresse et vous la tirez vous tirez pas comme une malade sur votre tresse vous essayez de dégager un petit peu la tresse et de la ramener comme ça la boucle elle est bien en bas bon là il ya un petit truc mais c'est tout à fait normal des fois vous mettez votre tresse un peu sur le côté comme ça que quand vous la rabattez essayez de bouger la tresse dans tous les sens pour voir si ça fait plus ou moins normal c'est ça le secret quand je mets une mèche je la montre je la tourne un peu et je vois que ça fait normal lorsque je regarde dans un joueur je continue les amis j'ai mis une bonne série j'ai mis quoi a warm on m'a dit que c'est pas moi j'ai dit a warm c'est pas a warm a warm bref je vous l'écris là j'ai mis cette série là bon ça fait longtemps qu'elle est sortie mais priori je n'ai jamais vraiment regardé mais quand je me coiffe j'aime bien mettre une série le temps passe plus vite et les histoires sont intéressantes et comme ça je me coiffe je me coiffe je me coiffe je me coiffe et à tout à l'heure comme c'est deux vanilles entrelacées des fois ça se ça se détruise là ça m'énerve donc je me retwiste parce que j'ai pas encore décidé de le détwister le truc veut se détwister comme si je l'ai dit de se détwister alors que alors je prends mon petit bouillier et je brûle vite fait on veut pas une petite pointe pour ne pas habiller les vêtements on veut juste que ça reste collé et lorsque j'aurai décidé vous allez vous détwister mais pour l'instant vous laissez twister au carré bon et ça tourne ça tourne et j'éteins ça et j'espère que la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner comme ça tu verras la prochaine fois que je ferai une coiffure protectrice comment je procède et tu vas rien rater donc je te remercie encore une fois d'avoir regardé n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que ça t'a plu même si tu laisses un commentaire il n'y a pas de souci on est entre nous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous l'avantage de faire derrière et de faire devant même s'il vous manque des mèches comme moi regardez je trouve j'ai un gros truc là mais les gens ne voient rien regardez ça c'est caché même les macrènes là les macrènes ceux qui te sauveillent ceux qui regardent ta tête gens qu'est ce qu'elle a fait dans sa tête qu'est ce qu'elle a fait dans sa tête ils vont pas voir ils vont même pas voir je te montrer je te montre ça je mange comme ça là dans la rue je les regarde genre qu'est ce tu veux voir mais tu es